bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto vendredi 18 octobre 2024 le marché est un peu mollaçon depuis 48 heures et à chaque fois qu'il hésite comme ça il finit par un peu replié les marchés actions surtout qui sont dans une relative stabilité le bitcoin et l'ethereum qui sont stables à moins 0,2% moins 0,3% pourtant on prend encore des gros cartons sur les altcoins décidément avant d'avoir ce bout de market on aura vraiment souffert jusqu'au bout jusqu'à la dernière jusqu'à la fin du fin mais ce que je veux dire déjà pour commencer c'est que je suis cohérent dans ma stratégie cohérent dans ma vision maintenant court moyen terme c'est que je pense qu'on va finir on va finir ce mois d'octobre positivement et si je suis cohérent et que je pense toujours ça on va les voir aussi dans les graphiques il n'y a aucune alerte sur le bitcoin en particulier qu'on peut aller replier un peu mais qu'on va repartir haussier et qu'on peut être sur un piège haussier là pendant un jour ou deux à faire entre guillemets semblant de baisser c'est ce que je continue à penser parce qu'on a eu des bonnes nouvelles aussi on a eu la banque centrale européenne qui a accéléré sa baisse des taux ce sont des très très bonnes nouvelles l'argent en europe valait 4% on est à 3 25 en quelques mois mais en plus les prévisions sont très très bonnes un discours très très confiant ça a duré ça a été très long cette fois ci je les suis dit ça a duré 45 minutes entre le discours et les questions réponses christine lagarde était très très optimiste par rapport à la situation et on voit venir par rapport à la situation des taux pas forcément de l'économie et on entrevoit une baisse des taux en fin d'année et plusieurs ce que attendent les économistes c'est avoir des taux à 2% à horizon juin 2025 donc on aura pas divisé par deux le coût de l'argent ça finira par un pour avoir des effets très positifs sur l'économie suite au niveau du s&p 500 malheureusement stabilité on était dans le vert on a fini dans un relative activité une relative stabilité on sent que les marchés us ont besoin d'un second souffle en fait tout simplement c'est que c'est naturel regardez pas besoin de faire de l'analyse du s&p 500 pendant quatre heures le s&p 500 fait des ath sur ath donc les fonds de gestion qui gèrent qui font de la gestion de risques ils ont tendance à prendre des bénéfices donc pour qu'il y ait un élan haussier bah faut qu'il y ait vraiment des quelque chose voilà des grosses annonces des choses ultra bullish et peut-être que maintenant les marchés financiers attendent les sondages parce que le risque c'est vraiment ce qui est difficile pour les marchés financiers et aujourd'hui il y a un risque c'est qu'on sait pas encore qui sera le prochain président des états unis même si les sondages semblent converger de plus en plus mais il ya des gros écarts quand on regarde les sondages j'ai regardé de cnbc on est à 52 pour trump 48 pour pour kamal harris par contre qu'on regarde polymarket l'écart n'a rien à voir on a des écarts de presque 17% ensuite au niveau du nasdaq la même chose on était dans le vert et on a fini plutôt bas on va aller voir tesla cela il finit quand même dans le vert suite au niveau du calendrier on va avoir quelques statistiques mais rien de très exceptionnel ça va être sur l'immobilier mise en chantier permis de construire ça pour moi c'est le paradoxe en ce moment au niveau de la macroéconomie c'est que c'est très très rare d'avoir l'indice de la peur que représente l'once d'or qui est sur des plus hauts historiques en même temps que le s&p 500 qu'on vient de voir le s&p 500 fait des plus hauts sur plus hauts là ces dernières semaines et l'once d'or fait aussi des plus hauts sur plus hauts donc pour justifier l'envolée de l'once d'or on dit que c'est la baisse des taux mais il ya aussi le contexte géopolitique et donc ça montre une certaine crainte quand même parce qu'à un moment donné quand les taux baissent en général ça va en faveur des produits à risque et rarement quand même même si ça peut être l'once d'or dans un premier temps mais ça va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines je pense que l'un des deux à tort soit c'est l'once d'or soit c'est le s&p 500 mais l'un des deux se trompe normalement ensuite c'est quand même monstrueux parce qu'on fête les voilà c'est quand même un bel anniversaire ça fait neuf mois que les etf sont sortis c'est ça c'était le 9 janvier donc ça fait neuf mois et les bitcoins et etf ont accumulé pour 20 milliards de bitcoins c'est complètement monstrueux même dans l'histoire des etf c'est des records il ya des records à tous les niveaux et surtout les le montant des 20 milliards pour les etf c'est vraiment ça qui fait l'indifférence qui permet de passer des gros caps et on annonce les 50 et 100 milliards forcément on est fait quelques mois on a on est à 20 milliards ça va faire quoi ça va être ça va faire des 25 milliards par an en 10 ans il y en a pour 250 milliards et en plus là c'est que les américains et votre été américain il ya eu des inflaux énormes c'est ça qui a boosté le bitcoin jusqu'aux 68000 et ça a un peu baissé justement ces dernières 48 heures très très lié quand même on est beaucoup lié à ça c'est intéressant qui renomme son projet world coin il a juste enlevé le coin ça s'appelle world donc c'est plus simple world network ou world tout simplement et surtout moi je me trouve intéressant c'est qu'ils ont aussi peu comme con base ils ont lancé une layer 2 sur sur etheram donc pour faire quoi je ne sais pas mais c'est intéressant qui va être connecté à world coin donc ça s'appelle la world chain et qui a lancé aussi son mainnet on verra je crois que ça a baissé suite à cette annonce un peu bizarre suite pour l'instant c'est un bide mais je pense qu'il faut pas juger c'est juste on comprend pas en fait ils ont fait ça quand même à l'arrache je trouve en quelques semaines moi vous le savez j'ai mis un petit billet dessus on verra ce que ça donne pour l'instant c'est un peu un bide ils ont mis 20 milliards de tokens il y en a même pas un milliard qui ont été achetés et effectivement mais ça je voulais partager pour moi c'est un peu un même coin c'est un truc complètement inédit complètement dingue quand même on le saura dans moins de trois semaines mais un token porté par le président des états unis c'est complètement fou mais il y a un malentendu ils ont essayé de le vendre comme un projet qui allait révolutionner de la dix failles alors qu'ils sortent de nulle part c'est lui son fils son neveu et chez paquet et en fait de b en fait ce qui se passe c'est qu'il est surtout il se fait beaucoup critiquer comme en fait c'est un même coin déguisé comme un vrai projet je pense qu'ils seraient peut-être dû lancer plus un peu images de même coin où on sait très bien que la communauté voilà aurait juste avec les fans de trump aux états unis voilà le token aurait super bien marché et la grosse erreur aussi c'est qu'ils ont limité aux je sais plus comment on appelle ça aux états unis les investisseurs qui possèdent plus de 200 mille dollars donc forcément ça limite le nombre de petits porteurs qui peuvent venir en acheter mais on suivra ça parce qu'après ça va vivre je pense qu'ils l'ont lancé un peu à l'arrache en mode fake it until you make it c'est vraiment depuis le début c'est ce que je me dis sur ce projet après il ya trump donc je me dis normalement ça ne peut pas être un scam quand même donc ça c'est intéressant vitalic buttering buttering il communique énormément il sent que ethereum c'est un peu compliqué il sait qu'il y a griscale qui domme du token et qu'il n'y a pas un énorme inflow au niveau des etf et c'est bien honnêtement il communique beaucoup sur la roadmap il ya des trucs intéressants et ils veulent vraiment accélérer le nombre de transactions par seconde donc j'espère vraiment qu'ils vont délivrer surtout du concret parce qu'avec ethereum c'est compliqué on a l'impression que c'est des théoriciens de la blockchain ça parle de roadmap des trucs à 8 ans à 10 ans ils devraient faire des petits roll up des petites livraisons tous les trois mois à livrer du concret parce que c'est le problème voilà un peu comme cardano ADA même si ça n'a rien à voir ou voilà en théorie ça a l'air magnifique mais en termes de délivrer ils délivrent pas énormément et on va suivre ça parce que s'ils arrivent à livrer des transactions comme ça je pense que tous les ethereum killers ça va leur faire super mal donc encore liberty voilà c'est ce que je vous disais c'est que c'est un meme coin qui joue qui se prend pour un utility project et vous savez très bien que dans le dans le secteur des cryptos on déteste ces projets là de manière en général on préfère les positions franches c'est un meme coin c'est inutile c'est pour c'est un délire et ça marche d'ailleurs en plus quand vous le vendez comme ça ou les vrais projets tech là on aime bien prof à fork et ce genre de choses mais les projets qui sont des pseudo projets qui se la jouent un peu projet tech ça marche pas très très bien après moi je pense que le fait qu'il y ait donald trump on va suivre ça c'est complètement inédit donc la map est horrible vraiment comme je dis souvent ça devrait être interdit mais je sais que c'est compliqué je le lis je le vois dans vos commentaires c'est compliqué vous savez c'est compliqué pour tout le monde en fait mais mais quand on a le cap et qu'on se dit que le cap c'est horizon quelques semaines franchement voilà faut juste tenir c'est ma plat honnêtement ça fait trois ans que j'envoie j'ai vu des pires et ça c'est quand même hallucinant on a même été rome qui fait de la surperformance regardez sur bitcoin moins 0,32 moins 0,56 et on voit qu'il y a eu une excitation ces trois quatre derniers jours c'était monté à 48 malheureusement pas les 50 milliards 48 était commencé à être beau 32 milliards c'est tout à fait honorable mais ça a pas mal baissé qu'est ce qu'on voit on est sur ça là tout le monde stress parce qu'on se dit non pas la même chose que ça ça et ça donc par le nord ça ressemble on l'a fait cinq six fois après ce qu'il faut se dire c'est que concrètement on fait toujours notre série de plus bas de plus en plus haut un deuxième un troisième un quatrième et ben mais normal ça veut dire que sans aucun sans aucun stress on pourrait faire ce genre de choses que ça poserait aucun problème même descendre à 62000 et peut-être après partir moi je pense que c'est là qu'il peut y avoir un piège où on croit que ça repart à la baisse mais on est toujours mine de rien sur ces plus voilà c'est plus bas de plus en plus haut on en a enchaîné quatre peut-être il y en aura un cinquième avant d'exploser quelques tokens intéressants et je pense qu'il faut être focus vraiment sur les gros tokens en ce moment sur certains projets des gros choix en tous les cas que je fais moi et que je vous propose aujourd'hui encore une fois Ethereum je pense que dans les altcoins faut pas faire compliqué un Ethereum c'est une valeur sûre et on voit un peu comme les bitcoins regardez et deux jours que ça latéralise deux jours que ça latéralise c'est un peu bizarre mais ça peut être peut-être aussi des bull flags ensuite caspa vous le savez moi je suis focus sur ce token en ce moment surtout là sous les 12 voilà il est pile à 12 0.12.60 voilà toute façon toute cette zone orange pour moi c'est une zone d'achat sur je ne crois pas qu'il ira sous ce niveau après on sait jamais il peut mécher un truc dégueulasse descendre sous les 10 mais dès maintenant j'ai fait un dossier spécial hier il a un prix super à l'épium voilà il se pose pile sur ce niveau là est ce que ça va tenir je dis pas que ça va rebondir forcément sur ce niveau là ça peut faire des choses comme ici mais je pense qu'on peut être sur quelque chose de similaire et pour trouver de l'élan ça ferait un magnifique double vif donc voilà je pense que c'est aussi une très belle opportunité après dans les très gros projets j'ai noté Toncoin qui pour l'instant n'arrive pas à décoller de ce gros support comme les deux précédents je pense pas qu'il ira beaucoup plus bas que les 4.9 et au pire les 4.32 donc après on sait jamais si on se fait bouger encore dans les prochains jours mieux vaut avoir si vous allez sur ce genre de token en acheter en plusieurs fois se dire si ça vient sur le haut du range sous les 5 je sais pas 50% et si ça va autour des 4.50 50% je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas et enfin je voulais finir avec Chainlink ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et ça fait longtemps que je l'avais pas regardé mais c'est quand même hallucinant ce qui nous fait là là on regarde complètement fou donc un dossier qui avait bien performé qui avait rangé souvenez-vous pendant deux ans on l'appelait le stablecoin autour de 6 mine de rien de 6 il est passé à 23 donc il a fait plus de fois 3 mais là il vient de perdre plus de 50% donc après ce qui est intéressant c'est que vous remarquerez que c'est un dossier solide 50% c'est horrible mais c'est beaucoup mieux que la majorité des altcoins c'est un gros signe de résistance et aujourd'hui je pense que le token du jour s'il fallait en accumuler un avec le peu de liquidité je sais pour tout le monde c'est Chainlink donc ce sera tout pour moi je vous souhaite un bon vendredi je vous dis à très bientôt ciao